Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases aujourd'hui je vais vous demander de reproduire ça et je mets à votre disposition pas grand chose alors je mets à votre disposition on va cacher ça je mets une espèce de soleil comme ça vous aurez remarqué qu'il ya un petit truc vert là qu'il faudra me virer débrouillez vous c'est à vous de jouer et je mets à votre disposition l'image de fond une image prise à lyon saint-exupéry et à la fin à vous d'arriver à me faire ça alors le fichier vous le téléchargez sur le sur mon site je vous mettrai le lien dans la vidéo youtube et je vous mettrai le lien aussi sur l'article du blog important la police de caractère ici c'est une police de caractère qui s'appelle homo arcane ou spiderman je vous mettrai également le lien pour aller la récupérer sur un site comme dafont je vous expliquerai pas comment l'installer parce que ça c'est du windows ou du mac donc moi j'ai pas de mac par exemple je peux pas vous l'installer donc allez vous renseigner sur comment installer une police de caractère dans votre système et à la fin faudra arriver à reproduire ça donc qu'est ce qu'on voit on voit du orange on voit une bordure jaune on voit une autre bordure là sur le côté on voit le soleil ici on voit que le petit truc vert a disparu on voit ici pareil du texte qui a priori noir il y a du orange du blanc à vous de jouer à vous d'essayer de reproduire ça je vous propose d'arrêter la vidéo et puis d'aller télécharger les différents fichiers dont vous avez besoin d'essayer de le faire et on se retrouve pour le corriger alors est ce que vous avez réussi à le faire ben écoutez on va moi je vais essayer de le reproduire déjà on a dit alors si on regarde bien ici qu'est ce qu'on a ici on a du texte en noir on a un contour ça ça va être un contour un contour orange le blanc là derrière ça ressemble bien une ombre portée d'accord donc ça je voulais appris le soleil ici a priori on va avoir un mode de fusion style éclaircir ou ou quelque chose comme ça là ici on a du texte d'accord on voit qu'on a un contour un léger contour un peu plus clair qui est jaune et on voit qu'on a une espèce d'ombre portée bizarroïde donc là ça va sûrement jouer avec la la forme des ondes que je vous ai montré dans l'exercice précédent lorsqu'on a regardé les options de fusion et ben je vous propose qu'on essaye donc déjà ça je vais le cacher je vais revenir à ce truc là là j'ai dit que le truc vert j'en voulais pas comment je vais faire ça je vais faire par exemple un masque de fusion d'accord ce masque de fusion là je vais prendre un pinceau puisque le pinceau on l'a vu ce pinceau je vais le mettre en noir je rappelle que blanc sur les masses de fusion blanc on voit noir on voit pas je suis en mode normal je suis une opacité sans un flux à 100 très bien ici une dureté pas énorme oui j'en ai pas pas besoin et puis là je vais simplement passer ici d'accord et je vais simplement virer cette partie là d'accord donc là je vois ce qui est en dessous et ce qui est en dessous c'est l'arrière-plan avec la photo maintenant ce truc là on a vu qu'on voulait le placer mais le truc noir là on veut pas le voir donc on va se mettre un mode de fusion je vais dans les parties éclaircir ou superposition donc éclaircir superposition c'est plutôt superposition d'accord et puis ensuite je vais prendre l'outil déplacer ça c'est un d'accord donc si je regarde par rapport au résultat final voilà j'ai placé mon soleil pas exactement au même endroit mais c'est ça que je devais faire donc là tout va bien ensuite je vais prendre du texte ici je vais prendre la police de caractère spiderman qui en fait s'appelle homo arcane et je vais écrire spiderman d'accord donc mais là est spiderman d'accord je vais tiens la lignée de l'autre côté pardon par là voilà j'ai mon texte j'ai mon texte ici en noir mais on a vu que j'avais une espèce de contour orange et j'avais aussi une ombre portée un peu blanche donc ça clique droit option de fusion je veux faire un contour donc ici un contour alors j'ai directement la bonne couleur parce que j'avais déjà fait l'exercice mais vous voyez qu'ici vous choisissez la couleur c'est une couleur orange et là il ya la taille d'accord on choisit la taille je vais la mettre alors ça devait être neuf mais c'est pas c'est pas bien grave si on change donc là j'ai fait mon contour et ensuite j'ai également une ombre portée d'accord j'ai une ombre portée qui est légèrement blanche donc ombre portée alors là c'est pareil comme je l'avais déjà fait il refait la même chose mais c'est une ombre portée qui est blanche d'accord je lui ai mis un angle ici voyez qu'on peut changer cet angle là mais là j'avais un angle qui était plutôt comme ça une distance de 14 ok on peut le mettre plus ou moins voyez ça c'est à régler et ensuite j'ai dit je voulais que ça soit flou d'accord et pas net donc là je la rends un peu flou et là j'étais sûr j'irai une et un motif de bord standard droit donc là j'ai mon spiderman et mon spiderman ici je vais le monter là où je voulais le monter je vais aller voir par rapport à l'original par rapport à l'original je suis à peu près identique d'accord voyez on est on n'est pas loin je suis pas exactement au bon endroit mais on n'est pas loin on donc ça on va dire que c'est bon si vous avez réussi à faire ça même si c'est pas exactement pareil vous avez compris il y avait un contour il y avait une ombre portée maintenant il y a un 4 là donc je vais reprendre du texte donc à mon avis là ça va être beaucoup plus gros je sais pas 1200 pixels d'accord et je vais écrire au plat alors attendez là j'ai fait une bêtise j'ai fait une bêtise parce que mon texte alors j'ai fait ctrl z mon texte là était toujours valide donc quand j'ai fait la changement le quand j'ai fait le changement de taille pardon il est allé changer directement le texte là sur lequel j'étais donc là je vais faire un nouveau texte je vais écrire quatre puis je vais le changer je vais le changer là donc quelle taille je vais mettre je vais mettre 1200 ouais 1200 c'est pas mal je vais le je vais le bouger je vais le bouger là alors mon texte il était mon texte il n'avait pas cette couleur là donc je vais reprendre mon texte là je vais le sélectionner c'était plus une couleur un peu un peu orange d'accord un peu plus orange que ça un peu plus foncé voilà on va dire c'était un orange comme ça donc là j'ai mis mon quatre très bien ensuite qu'est ce que je veux faire avec ça je veux faire des options de fusion donc clic droit ici option de fusion et on j'avais un contour ici mais mon contour ce coup ci c'est un contour beaucoup plus clair plus dans les plus dans les jaunes comme ça quelque chose comme ça voyez là ça y est mon contour il vient d'apparaître il était un peu plus clair que ça donc je vais mettre je vais me mettre là voyez il vient blanc mais il était un peu dans ces eaux là ok et il était peut-être éventuellement un peu plus grand pas trop il était peut-être comme ça donc là j'ai fait mon contour et ensuite je vais faire une ombre portée mais là je vais faire le nombre portée comment alors parce que là il m'a fait l'ombre portée la petite blanche ou ainsi de suite et c'est pas du tout ce que je veux et on voyait que l'ombre portée l'entourait complètement le 4 comme ça donc on sait déjà que la distance ça devait être zéro d'accord ça c'est le premier point on sait que la taille ça devait être quelque chose d'assez important on alors ensuite on va essayer de reproduire un peu on va essayer de trouver là dans dans les trucs que j'ai un bon machin ben celui là il est pas mal c'est à peu près ce que je voulais alors faites voir non voilà celui là il est mieux donc c'est celui là que j'ai dû utiliser alors je pense même que le contour là il était un peu plus loin donc on va on va on va regarder ça quelque chose comme ça voilà c'est c'est peut-être comme ça que j'ai fait par contre c'était pas blanc comme comme ombre portée c'est pas ça que j'avais choisi donc j'avais dû choisir de l'orange ou quelque chose comme ça alors on va voir ce que ça donne voilà ça ressemble déjà plus à ce que j'avais fait ok et on va faire ok alors voyons voir ça c'est ce que j'ai reproduit et ça c'est ce que je devais faire ok donc le texte il est plus grand d'accord le texte il est plus grand ça c'est sûr qu'est ce qu'on a encore c'est creusé à peu près de la même manière donc c'est vraiment une histoire de une histoire de taille de texte et c'était peut-être un peu plus orange par là alors juste pour pour rigoler on va le on va le faire c'était un peu plus orange donc l'ombre portée était un peu plus orange donc on va aller un peu plus dans l'orange par là quelque chose comme ça voilà et le texte ici il était un peu plus grand donc je sais pas j'ai peut-être mis 1500 pixels voilà et on va le bouger là on va le bouger là au centre et voilà donc vous voyez que c'est pas compliqué alors qu'on reprenne qu'est ce que vous avez vu dans cet épisode ben on a utilisé un masque ici de fusion on les a déjà vu on a utilisé un pinceau pour retirer une partie de l'image en peignant directement dans le masque de fusion le pinceau on a vu ensuite on a fait du texte et dans les textes on a utilisé deux options de fusion qui sont contour et ombre portée deux choses qu'on a déjà vu et là on a un mode de fusion particulier ici qu'on a déjà vu aussi pour mélanger le soleil avec le reste ben voilà voyez c'est pas compliqué on arrive à faire des choses assez rapidement une fois de plus faut avoir l'idée d'utiliser les outils pour dire tiens ça pourrait être sympa d'utiliser tel truc tel machin et puis très clairement là c'est je dirais c'est ma vision du graphisme des gens qui sont beaucoup plus professionnels en graphisme font des choses beaucoup mieux mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut quand même assez rapidement arriver à quelque chose il faut pas s'en faire tout un tout un tout une histoire de photoshop il faut rester dans des choses relativement simples j'espère que vous avez réussi à le faire et si vous n'avez pas réussi maintenant vous avez vu le corriger mais hop on y retourne comme ça la prochaine fois vous saurez le faire et ben on se revoit pour le prochain épisode au revoir bon 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 ...